j'allais mélanger bonjour à tous magali fille de lune tarot aujourd'hui je vais faire votre tirage pour les cancers pour le mois de mars on va aller voir les énergies qui vous entoure et puis les messages que l'on veut vous transmettre pour le mois de mars nous avons pris le superbe jeu de David Bowie et on va aller voir quelles sont les énergies et les messages à faire passer pour les cancers en ce mois de mars 2020 comment on y entre et ce qui peut éventuellement nous arriver allons voir des cancers elles arrivent par deux le 2 de coupe on a envie si on n'est pas déjà dans une connexion on a envie de quelque chose de connecté alors ça peut être du travail ça peut être de l'amour ça peut être ça nous parle d'envie en fait le 2 de coupe ça nous parle d'être touché par quelque chose pas forcément juste par quelqu'un mais de pouvoir se connecter alors ça me fait toujours penser à des artistes qui ont envie d'inspiration ou qui ont soudainement cette inspiration de créer il ya pour moi dans l'idée du 2 de coupe un vrai partage en fait un vrai partage et un partage qui peut se faire avec avec tous ceux en quoi on se connecte c'est à dire que vous pouvez avoir une famille et vraiment avoir envie d'avoir de leurs nouvelles vous pouvez avoir quelqu'un en tête et soudainement avoir le besoin d'être près de cette personne vous pouvez penser à votre travail avec une envie que les choses évoluent mais c'est vraiment ça vient de ça vient du très profond le 2 de coupe donc vous rentrez dans ce mois de mars cancer avec l'envie d'être en symbiose avec votre entourage je vais vous montrer toutes ces cartes de bowie parce que elles sont quand même assez phénoménales est ce qu'on aura assez de lumière voyez ils sont l'un en face de l'autre le monde à l'extérieur il faudrait que je les étudie plus parce qu'on dirait un caducé mais je pense que c'est bien plus qu'un caducé l'idée si c'est un caducé l'idée que par la connexion et le partage en fait vous guérissez en même temps vous avez besoin d'une d'une transfusion de bons sentiments et de positifs en fait c'est assez phénoménal comme c'est vu on reste dans le on reste dans la vie à deux là pour le coup on a l'amoureux et l'amoureux vous savez à part dans le dans le tarot de marseille où ils sont souvent où ils sont souvent trois l'imagerie du tarot de marseille ils sont trois dans le dans l'amoureux parce que ça représente un choix dans les versions un peu plus anglo-saxonne on est que deux et l'amoureux ne s'appelle pas juste l'amoureux il s'appelle les amoureux en plus donc il ya pour vous quelque chose du domaine de votre de votre coeur vous avez des j'allais dire on a des abeilles là j'allais dire vous avez des papillons dans l'estomac les papillons dans le ventre il ya une envie j'ai toujours pour moi qui suis qui est grandi avec le tarot de marseille l'idée d'un choix l'idée que quelque chose qui se présente à vous on va regarder les autres cartes et on éclaircira aussi mais il ya quelque chose qui se présente à vous et ce quelque chose dans cette position là vous fait un peu peur vous fait un peu peur vous savez qu'il va falloir choisir un moment avec l'amoureux plus le deux de couple on pourrait penser qu'on se dirige par contre du tirage purement romantique pour vous on a le 10 de denier et le 6 d'épée ces deux cartes sont venus en même temps alors je crois que le tarot de bowie je peux pas je peux pas lire à l'envers parce que je sais pas si vous voyez l'imagerie elle est tellement complexe qui a le plus et le moins dans une seule carte il ya même pas besoin de le 10 de denier pour moi j'adore cette carte c'est la carte de l'engagement c'est la carte de se projeter dans le futur c'est la carte d'avoir au niveau du travail une promotion phénoménale qui nous permet tout d'un coup de nous ouvrir à quelque chose d'autre à passer à une autre étape mais j'ai un peu cette idée que c'est que c'est fantasmagoré des fois fantasmagorisé fantasmagoré j'adore ce monde c'est fantasmé en tout cas c'est à dire que on voit que le bon avec pour moi avec le 10 de denier on voit que le bon on imagine que le bon on a envie de de ne penser qu'à un résultat qui soit le maximum de ce qu'on peut de ce qu'on peut escompté moins on n'en voudrait pas en fait et avec le 6 dp qui est logiquement cette capacité à passer de l'autre côté il nous est arrivé des choses c'était douloureux il ya eu des conflits il ya eu des peines et on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs on on prend notre petit paquet et puis on est prêt à créer autre chose on se raccroche quand même au passé on a du mal on a bien du mal à faire ce passage de l'autre côté de la rive et on dirait qu'on voudrait le faire mais on veut le faire que si on a cet absolu rêve qui devient réalité alors on est poussé à avancer parce qu'on sait on sait très clairement et puis on est en recherche de ceux de ce partage de cette connexion de mais on dirait qu'au mois de mars il nous faut affronter le fait que si on veut avancer c'est pas forcément qu'il y aura toujours ce 10 de denier à la clé c'est pas forcément on dirait qu'il faut un peu maître de de l'eau dans notre vin alors est ce que c'est parce que dans le passé on a vécu des choses qui étaient phénoménales et du coup on veut pas faire avec moins ou est ce que c'est parce que c'est phénoménal et quand c'est phénoménal et que ça s'arrête ça fait phénoménalement mal et du coup on est on est on est réfréné dans nos dans nos ardeurs on va continuer on en a eu deux là aussi oh bah oui on a l'arcane sans nom et la reine de denier bah dis donc cancer mais qu'est ce qui vous arrive au mois de mars qu'est ce qu'en même temps en prenant ce jeu je savais que j'allais en prendre plein les figures et au milieu l'as d'épée bon l'arcane sans nom la séparation mais surtout la transformation la transformation vous vous transformez en reine de denier vous qui êtes plutôt reine de coupe signe d'eau la reine de denier il faut que vous ayez les pieds sur terre il faut que vous ayez les pieds sur terre et il faut que vous ayez une vision très très claire de ce qui arrive vous êtes en train de passer à autre chose clairement avec l'arcane sans nom vous faites une croix sur j'aurais envie de dire sur une partie de vous même ça peut être sur une relation si c'est une sur une relation c'est pour vous faire grandir en quelque chose qui est moins pensé et plus vécu c'est un peu comme si ce 6dp qui nous force à passer de l'autre côté à laisser la douleur derrière il vous disait maintenant que tu y es maintenant que tu y es fait quelque chose arrête de prendre tes rêves pour des réalités arrête de vouloir mettre la barre si haut et agis agir en connaissance de cause avec cette reine de denier qui est en train de danser devant un feu elle est en train de créer elle même sa magie elle en train de créer elle même et de faire pousser des choses devant un parterre de personnages imaginaires absolument hypnotisé et au milieu la sdp il faut trancher vous avez tranché maintenant il faut accepter parce qu'une fois qu'on tranche la douleur elle est toujours là une fois qu'on tranche il faut profiter de ceux de ceux de cette action de ce 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 momentum pour bas rentrer dans ceux dans d'autres dans ce que dans ce dans cette découpe qu'on vient de faire on tranche on fend la confusion et on avance et on avance alors je sais pas il ne sait même pas quel jeu il faut pour 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 éclaircir ce David Bowie je vais prendre celui là parce que c'est le plus c'est le plus doux que j'ai et je me demande s'il faut temporiser un jeu pareil ou pas je j'en reste perplexe de ce jeu il est absolument phénoménal il est absolument phénoménal alors notre deux de coupe notre envie de partage notre envie de connexion et puis c'est là pour commencer le mois en deux de coupe c'est que on sent que ça nous ronge ce besoin de ressentir quelque chose de pouvoir le partager c'est c'est dans notre tête c'est dans notre centre c'est dans notre c'est dans notre dans nos veines et on veut arriver à trouver le moyen de faire évoluer ce qu'on a là je pense que vous êtes en recherche de quelque chose mais il ya quelque chose qui a déjà commencé parce que le deux de coupe arrive après l'as de place de coupe le début le deux de coupe à le deux de coupe qui éclaircit le deux de coupe quand je vous disais qu'il ya cette idée d'une connexion parfaite il faut se séparer de cette idée vous savez que la connexion parfaite elle n'existe pas et pourtant vous la rechercher quand même vous savez très bien que la connexion du deux de coupe c'est cette connexion idéale c'est ce qui nous touche vraiment c'est ce qui nous touche intérieurement mais il faut qu'elle se développe on peut pas rester juste sur un deux de coupe même si c'est une connexion phénoménale même si c'est une envie de partage que l'on veut intense vrai honnête réciproque à 3000% vous savez aussi que cette connexion parfaite n'existe pas et pourtant vous c'est ce que vous voulez et pourtant c'est ce que vous voulez alors est ce qu'on va avoir un rappel à l'ordre en mars est ce qu'on va avoir un rappel à l'ordre cancer alors l'amoureux non faut ça fait trop la fuit le mal envers oui l'amour le choix les papillons dans le ventre moi je vous je vous dis si c'est pas du j'ai l'impression que c'est un c'est un tirage pour les cancers idéaliste j'ai l'impression que c'est un tirage pour les gens qui ne font pas de qu'ils font pas de dans le gris les gens pour qui c'est blanc c'est noir et qui même si le destin leur a dit non il ya des moments où ces gris sont toujours là mais moi je veux que ce soit blanc ou noir moi je veux que les choses soient claires moi je sais pas si je peux faire des compromis alors pourquoi on a notre amoureux pourquoi est ce qu'on a ces papillons on a le 3d le 3dp la douleur absolue on a le coeur brisé ou on a eu le coeur brisé quand on a l'amoureux il faut tirer une autre carte pour savoir quel est le choix oh bah le choix entre eux le tout le choix entre eux à rester sur la défensive on a neuf de bâton le neuf de bâton c'est persévérer persévérer mais aussi être sur la défensive c'est à dire que je crois qu'au mois mars alors si avec ça on n'a pas une proposition c'est il ya forcément qu'elle quelqu'un quelque chose dans votre tête dans votre coeur qui est en train de déclencher des choses parce que là vous devez savoir si il faut que vous restiez avec les choses comme elles se sont passées et comme elles se sont mal passées ou alors est ce qu'il faut que vous sortiez de votre fort et que que vous à vous aventurier dans vers l'extérieur dans le nouveau monde et vous êtes tenté il n'y a aucun doute vous êtes tenté vous mais la douleur elle est phénoménale cette carte voyez comme david bowie ce jeu a tellement détail est tellement intense dans les couleurs dans les dans les dessins et puis à ça regardez ce personnage avec trois flèches dans le coeur debout pas besoin de beaucoup plus et c'est ça c'est ça le choix est ce que je je suis là debout avec mon coeur en miettes est ce que je reste comme ça vit à metternam où est ce que je sors de mon fort alors le neuf de bâton on s'est fait un fort on persévère on sait qu'il faut aller au bout on sait que c'est lourd on sait que c'est difficile on est sur la défensive on est prêt à affronter vents et marées et on est capable de persévérer tout à fait on est capable de persévérer les bâtons c'est les actions on peut encore on sait qu'on a encore l'énergie pour se débarrasser de ce fardeau du 10 bien entendu du 10 de bâton qui est on a vécu des mouvements on a vécu des changements et c'est pour ça qu'on s'est mis dans ce fort c'est pour ça qu'on a construit cette barrière où personne ne peut entrer et on ne peut pas sortir mais il ya quand même cette il ya quand même l'espoir il ya quand même l'idée de persévérer il ya quand même l'idée de savoir qu'on peut le faire si on veut faire tomber les barrières on peut le faire et je crois qu'au mois de mars vous êtes en face de ce choix vous êtes en face de ce choix ça parle de vous mais ça parle aussi du fait que vous voulez avancer et pour l'instant vous savez pas nous savez pas vous arrivez pas à savoir si vous devez rester avec votre coeur en miettes rester avec ce qui s'est passé ce qui s'est mal passé si vous voulez sortir de ce fort alors 10 de denier 6 dp il faut laisser derrière soi le négatif ab et ça c'est plus facilement dire c'est plus facilement dit que fait et même je pense que si vous avez si on vous tend la main avec un nouveau début avec un avec un une pousse une pousse de on vous présente un germe de quelque chose vous êtes là oui mais est ce que ça va est ce que ça va devenir absolument phénoménal mais vous savez pas mais avec le 10 de denier c'est ça que vous voulez vous voulez que c'est cette 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 pousse de quelque chose soit le paradis soit le paradis sur terre soit le résultat de tous vos efforts vous n'est pas beaucoup de vous donner pas beaucoup de chance à la spontanéité j'allais dire on a deux neuf on a le neuf de bâton et maintenant on a le neuf d'épée la peur les angoisses c'est comme s'il ne serait ce que l'idée que quelque chose puisse évoluer comme il faut ça ça vous fait rien que ça ça vous fait peur au le mois de mars je sens qu'il va être décisif quand c'est un parce que là devant vous si on pense juste à la connexion avec quelque chose avec une une que ce soit du travail que ce soit c'est quelque chose qui vous c'est quelque chose qui qui vous tient c'est quelque chose qui vous a qui a mal fonctionné c'est quelque chose pour lequel vous êtes vraiment sur lequel vous êtes vraiment en garde et là tout d'un coup on vous montre que c'est possible d'avoir encore plus que au niveau du 10 de denier c'est c'est l'arrivée le résultat la queue du mickey la totale le c'est vraiment c'est c'est la promotion c'est l'argent c'est c'est soudainement l'équilibré mais pour ça il faut réussir à vous débarrasser de quelque chose qui est encastré dans de la peur encastré dans de la peur et vous savez que vous êtes capable vous savez puisque vous êtes déjà dans le 6 dp vous savez que vous avez déjà commencé à faire cette traversée mais on dirait aussi que parce que vous savez que c'est énorme vous avez peur vous avez peur du passé vous avez peur du présent vous avez peur du futur à la limite je crois que le présent vous n'avez pas peur le présent vous savez ce que vous voulez même si vous êtes un peu dans votre dans votre monde rêvé d'un dans sur votre nuage dans votre oui c'est ça dans votre imaginaire le présent vous convient tant que vous n'avez pas besoin d'avancer mais vous savez aussi quelque part qu'il va falloir qu'il va falloir parce que on a l'arcane son nom après l'arcane son nom et la reine de denier on vous fait soudainement descendre de votre rêve il ya quelqu'un qui vient avec sa grande échelle et qui vous fait descendre de votre nuage et professionnellement ça veut aussi dire que on vous met en face de ce que vous pouvez faire de ce que vous pouvez donner la reine de denier c'est une businesswoman elle est elle sait ce qu'elle fait elle connaît ses capacités elle sait que c'est gérer son monde elle sait gérer sa vie elle fait en sorte que les choses prennent leur place et qui est du résultat de suite on dirait qu'on vous propose quelque chose on vous propose une transformation et on passe du disque de denier directement passe pas ni par le valet qui est le messager ni par le cavalier qui est le qui est l'action vous êtes directement à un poste élevé entre guillemets mais par contre il faut avoir les pieds sur terre et ça cancer est ce que vous êtes prêt à ça est ce que vous êtes prêt à ça le cancer et le passé le 5 de denier on ne passe pas le 5 de denier c'est même pas les cinq deniers mais c'est à la limite dans la position dans laquelle vous allez vous retrouver si vous pensez comme ça le 5 de coupe les choses qui se sont mal passées ou les choses qui se passe mal on ne voit pas les choses qui vont bien se passer ou le 2 de coupe cette connexion cette connexion que vous recherchez tant cette voyez 5 de coupe on voit ce qu'il est ce qui s'est renversé et on n'arrive pas encore à voir qu'il en reste deux et pourtant c'est tout ce que vous avez en tête donc j'ai l'impression qu'avec l'arcane sans nom cette cette séparation 7 ce changement cette transformation vous allez pas de suite voir à quel point c'est positif mais peut-être par le fait que ça va vous remettre les pendules à l'heure on dira ça va vous obliger à regarder la réalité pour ce qu'elle est et à vous dire est ce que je peux le faire est ce que je suis capable est ce que je suis capable de donner parce que la reine de deniers elle donne elle construit elle produit elle crée du concret du tangible on va vous demander du résultat et je crois que vous allez vous dire mais mais moi je sais pas je sais pas exactement c'est pas là où je voulais aller c'est pas là où je sais pas si on va le faire d'une façon qui vous parle où ça va peut-être brusquer votre sensibilité avec ce 5 de coupe parce que vous allez vous dire le 3 de coupe si on pense au 3 de coupe de cette carte qui tombe c'est le 3 de coupe c'est la sociabilité c'est la c'est l'amicabilité c'est les amis c'est être entouré et on dirait que il faut passer au dessus de ça alors peut-être que la cette transformation avec l'arcane sans nom ça va vous demander de de revoir votre cercle d'amis peut-être ou en tout cas la façon dont vous êtes avec les gens dont vous comportez avec les gens il ya quelque chose qui risque de vous décevoir à ce niveau là mais parce que vous voyez pas qu'il ya d'autres choses derrière parce que vous voyez pas que ce que vous perdez là avec cette transformation ça vous laisse la main libre sur autre chose et sur justement cette connexion rêvée ou ce partage rêvé que vous attendez tant c'est un peu comme si on vous disait tu vas tu te retrouves tu es au travail tu as ton équipe et il faut que tu vire trois personnes et là vous vous dites mais il n'en reste plus qu'une ça va pas être possible comment est ce que je vais faire ce travail que j'aime tant ce poste que j'aime tant ces gens que j'aime tant vous qui rêver de d'expansion etc et qu'au moment où vous le faites vous vous rendez compte que à deux ça marche mieux vous êtes deux que à deux ça vous oblige à décupler vos forces mais vous allez vous lamenter pendant un petit moment je pense ce sera pas forcément des gens vous allez virer mais je veux dire il ya il ya l'idée de de quelque chose qui ne qui ne suit pas votre votre développement entre guillemets ou l'envie que vous avez de voir les choses belles et c'est que vous pouvez pas sauver tout le monde aussi avec l'arcane sans nom là il faut trop il faut il faut se séparer de quelque chose absolument et ça peut faire du mal mais c'est pour faire du bien semble-t-il vous pouvez vous séparer d'amis vous pouvez vous séparer de il ya il ya une idée de laisser derrière soi ce qui nous nous empêche d'atteindre cette connexion temps rêvé si c'est professionnel c'est la même chose il ya des il ya des choses qui qui que vous êtes obligé que obligé de faire qui vont vous mettre dans un dans un à une zone d'absolu inconfort et et vous allez voir qu'après que vous êtes capable non seulement de prendre ça sur vos épaules mais en plus de le faire évoluer alors elle arrive d'où cette cette clarté de notre race d'épée il ya quelque chose qui tranche je pense que ça va trancher dans votre dans vos peurs je pense que ça va obligatoirement trancher dans dans cette moi j'ai l'impression que ça va trancher dans ce dans ce cocon nuageux de rêve qui vous entoure dans ce mois de mars on a le neuf de deniers l'indépendance indépendant financièrement du coup vous qui vouliez le dis de deniers c'est à dire le beurre l'argent du beurre la crémière qui rêvait que la vie vous dépose le ticket gagnant du loto devant devant vous je crois que vous vous rendez compte que ça c'est pas possible je crois que ça vous êtes obligé au mois de mars cancer de de mettre cette idée au rebut en vous disant les choses peuvent pas forcément se passer comme j'en ai envie mais j'ai tout à fait les capacités moi même et les épaules d'être la reine de deniers plus le neuf de deniers d'être complètement indépendante financièrement mais c'est aussi cette indépendance financière qui vous permet soudainement d'être indépendant tout court d'être indépendant tout court d'avoir la paix la paix de l'esprit le neuf de deniers la paix de l'esprit la tout d'un coup vous pouvez vous pouvez commencer à vous projeter et les choses sont bien plus claires les choses sont bien plus claires je sais pas combien il y en a qui veulent tomber là non les choses les choses se précise de façon phénoménale alors je m'attendais à un as et puis en même temps je me dis depuis tout à l'heure il ya forcément une offre il ya forcément quelque chose si vous devez choisir si vous devez vous réveiller par rapport à quelque chose par rapport à un état de peine de douleur dans lequel vous avez été pendant un moment quitte à en ériger une espèce de forteresse autour de vous mais en fait elle est là cette offre c'est l'épée l'as d'épée c'est l'intégrité l'as dp c'est l'honnêteté et c'est la voie qu'on se trace en fait qu'est ce qui vous arrive cancer pour pour que ça déclic comme ça qu'est ce qui fait que cette transformation vous l'acceptez non sans douleur un non sans peine avec le 5 de coupe on est quand même devant le fait que il ya eu du sang versé et du sang et des larmes et de la sueur mais c'est pour c'est pour atteindre c'est pour atteindre le c'est pour atteindre cette cette réciprocité que vous cherchez dans tout dans votre vie dans votre travail dans votre vie amoureuse dans je dis oh parce qu'on a à nouveau le on a à nouveau la carte de l'amoureux qui vient de tomber et on dirait que au final cette cette clarté soudaine le fait que on est s'aborder votre nuage n'est coupé la chaîne n'est coupé le vous savez le j'ai l'impression que vous êtes devant sur un bateau dans les airs et qu'on a coupé la corde de votre bateau et que ça vous remet en face de ce choix ça vous remet en face de ce choix et je pense que vous allez peut-être vous rendre compte que vous pouvez avoir l'indépendance et la connexion amoureuse ou l'indépendance et la capacité de faire avec autre chose vous n'êtes pas obligé d'être tout seul c'est ce sentiment que j'ai deux fois on a vous vous avez un choix à faire et je crois que au lieu de vous de vous choisir vous et votre idéal vous choisissez vous votre indépendance et le fait et le l'éventualité que que vous puissiez partager tout ça avec que ce soit un travail que ce soit c'est je me demande je me demande ce qui fait que tout d'un coup les choses deviennent aussi claires pour vous c'est peut-être que vous avez manifesté depuis depuis des lustres parce que pour en arriver au neuf de bâton à avoir construit cette forteresse ça fait un petit moment que vous êtes que vous êtes derrière vos vos murailles la reine de coupe à l'envers on arrête de donner sans compter on arrête de donner sans compter on devient la reine de denier il ya un côté s'oublier un peu et je pense que ça vous êtes bien décidé à plus le faire il vous faut maintenant du concret il vous faut du tangible il vous faut du réaliste et ça pour un cancer c'est réussir à mettre les pieds dans le sol à s'ancrer dans le sol et à y être bien c'est un beau travail déjà c'est un beau travail et pour les cancers je peux vous le dire je peux vous le dire alors qu'est ce qu'on va on va prendre mes cartes de de plantes ben voilà on va tiens oui calme être occupé peut vous peut vous amener à tomber dans le piège de l'indulgence de de trop d'indulgence par rapport à soi même ce qui peut à ce qui peut mener un sentiment de ne pas être bien tout simplement ne faites dites non à des excès sans sans but particulier et retrouver un sens de contrôle de vous même explorer le pourquoi vous faites les choses plutôt que de se sentir à de tenir un jugement sur le pour sur le sur ce que vous faites en fait trouver ce qui vous nourrira de façon plus profonde j'ai dit en centré cette reine de denier explorer le pourquoi vous faites les choses plutôt que d'être à de de porter un jugement sur ce que vous faites cette reine de cette reine de coupe à l'envers elle nous elle nous rappelle qu'on aurait tendance à à trop donner et ensuite sans vouloir et je crois que là ce choix qui est de ne plus qui est de qui est de qui est de plus donner son énergie comme ça sans contrôler ni le pourquoi ni le comment on dirait que vous et on dirait qu'il ya un rappel à l'ordre qu'il n'y avait pas un rappel à l'ordre c'est vraiment soudainement un éclairage qui est apporté et ça dissipe ça dissipe toute une situation qui vous a tenu pendant longtemps du calme il vous faut du calme alors ce mois ci au mois de mars cancer à un choix une connexion et et une décision catégorique parce que l'as dp il décide sans sans retour sans retour et je crois que vous vous rendez compte que c'est beau les rêves et que si vous voulez aller quelque part il va falloir descendre de votre nuage et commencer sur la terre des hommes je souhaite un bon courage cancer passé un très bon mois de mars abonnez vous à la chaîne si ça vous dit aimez les vidéos et puis commenter si vous en êtes là moi je trouve ça assez phénoménal c'est c'est un je voudrais savoir ce qui tout d'un coup vous ouvre les yeux est ce que c'est vous qui faites parce que vous êtes en face d'un choix est ce que c'est vous qui prenez cette cette épée et qui tranchait ou est ce que c'est quelque chose qui vous amène la transformation de l'arcane sans nom bref passez un très beau mois de mars cancer à bientôt au revoir